... Excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous sur Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission Cinéthématique en ce vendredi. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes de l'EPTV, notamment la page Facebook de Canal Algérie, l'officiel. Nous y sommes en direct, donc on attend vos réactions, vos messages et vos commentaires. Cela fait 64 ans, jour pour jour. On était le 19 juin 1956, quand le jeune Shemit d'Azabana fut guillotiné, exécuté, assassiné lâchement par ce qu'on a appelé la justice française. Une justice au service de la colonisation, une justice au service, bien sûr, du racisme, une justice de l'arbitraire, une justice méprisante envers les Algériens. Après cette date-là, c'est-à-dire le 19 juin 1956, on va compter plus de 222 exécutions à la guillotine pour les Algériens. Et puis on va parler d'un chiffre qui dépasse les 1500, bien sûr, condamnations à mort. Ce soir, nous rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont, bien sûr, sacrifié leur vie pour l'Algérie. Hamid Azabana, ou bien sûr, Hamid Azahana de son vrai nom, Talb Abdurrahman, Fernand Yvetan, bien sûr, Abd al-Qadr Faraj qui était le compagnon de Hamid Azabana jusqu'au bout, jusqu'à la guillotine, jusqu'au coup près. Eh bien, ce sont des militantes et ce sont des militantes qui incarnent juste, ils incarnent la pureté, ils incarnent la sincérité, l'amour et la passion pour la patrie, le courage et, bien sûr, la bravoure. Ce soir, nous leur rendons hommage. Bien sûr, vous imaginez que l'émotion est là parce qu'il s'agit, bien sûr, de personnes jeunes qui ont tout simplement offert leur vie pour l'Algérie. Donc, ce soir, nous allons vous présenter un long métrage, un long métrage qui, bien sûr, qui retrace le parcours, le vécu du martyr Hamid Azabana à partir de son engagement à l'OS, l'organisation spéciale, le bras armé du PPA MTLD, puis, bien sûr, son adhésion à l'ALN le 1er novembre 1954 et puis la capturation le 8 novembre 1954 et la condamnation le 30 mai 1955 jusqu'à, bien sûr, son exécution. Et on va tout à l'heure lire la lettre qu'il a tout simplement adressée à ses parents. Elle est tout simplement émouvante et reste mémorable. Je vous invite tout de suite à voir un extrait du film de ce soir. Il est signé par le réalisateur et le cinéaste Oud Khalifa, bien sûr, Saïd Oud Khalifa, j'y arrive. Donc, c'est Zabana, le titre de ce film. On regarde et on revient juste après. Et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Hamid Zabana et Abdelkaver Faraj par guillotine. C'est une décision de justice à l'encontre de l'État. C'est ce qui est dans l'île d'Afrique. Je vous le dis. Nous vous remercions pour que vous pensez à cette méthode. Et nous devons être avec nous pour l'électionner des pays. C'est ce qui est de l'élection. Et c'est ce qui est de l'élection. Mais nous, nous sommes en train d'électionner sur le territoire. Nous sommes en train d'électionner l'imperialité. Nous sommes en train d'électionner ce pays. Nous sommes en train de se faire. ils se sont en train de se faire. Ahmet Sabana, né en 1926 au Douaurs Al-Qsarr, de tournant à Oran. Le tribunal de la Cour pénale des Forces armées d'Aoran vous a déclaré coupable de faits criminels et condamné à la peine capital. Nous sommes améliés à la fin de la nuit. Nous sommes à la fin de la nuit, nous rentrons avec nous, nous entraînons les news dans le territoire. Monsieur Gaston Deferre, je suis contre l'exécution des nationalistes algériens. Monsieur François Mitterrand, je suis pour. J'ai le plaisir d'accueillir un jeune sur le plateau de ciné thématique. Il s'agit bien sûr d'Ehmad Bencheni, le comédien principal du film de Saïd Oudrlifa. J'arrive parce que tout à l'heure j'ai oublié, j'ai écorché un petit peu le nom de Saïd qui est un ami qu'on salue et qui nous regarde et qui va intervenir pendant cette émission. C'est normal. Donc c'est une aventure qui a commencé il y a pratiquement neuf ans. La réalisation ou la sortie du film, elle s'est faite en 2012. Si je me rappelle bien, j'étais présent d'ailleurs dans cette avant-première à la salle Mougar. Voilà, vous voyez bien que j'ai une bonne lémoire. Ça va, vous allez bien déjà ? Ça va Amir, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être ici sur le plateau de Canal Algérie de l'UNTV aussi. Donc moi en même temps je me rappelais aussi le jour de l'avant-première. J'étais vraiment stressé. C'est la première fois que je vous ai rencontré. C'est ça Amir, c'était ça. C'était notre première rencontre, effectivement. C'était un petit peu la découverte d'Imet Ben Chimni à Alger, dans l'Algérois. Parce qu'il faut dire que vous êtes de l'ouest. De Mosta-Ghanem. De Mosta-Ghanem. On salue d'ailleurs les habitants de Mosta. D'ailleurs j'ai eu une anecdote tout à l'heure sur Mosta et Oudrlifa et un certain bien sûr Blaoui. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est qui ? Blaoui Houari, c'est le chanteur ? Non, pas Blaoui, le chanteur. Lequel ? Le coach. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Vous aviez un coach à l'époque qui vous apprenait le langage de la région de Zabana, c'est-à-dire... C'était pas l'oranais, c'était un autre accent, on va dire, entre Blaoui et Oran. C'était l'ancien dialecte aussi, c'est pas le... les termes changent, on va dire. Effectivement. L'an 2020 ou la 1940-1930, on va dire, c'était pas le même dialecte. Effectivement. Oui, c'est vrai. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser naïvement, comme ça, simplement, quand on arrive dans le monde du septième or, dans le cinéma, et on décroche un premier grand rôle. Oui. C'est un cinéma, long-métrage, avec un réalisateur qui a bien sûr fait du chemin. Saïd O'Drick-Lifa n'est pas connu, ou plutôt, n'est pas méconnu. Oui. Il a signé plusieurs longs-métrages, c'est quelqu'un qui a une filmographie assez intéressante, et puis c'est un critique cinématographique, l'un des plus... Mondialement connus. Mondialement connus, avec une plume assez aiguisée, mais dans le bon sens. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, franchement ? Déjà, par rapport à la fois au premier rôle que vous allez faire, et deuxièmement, il s'agissait bien sûr de Hamid Azabana, le héros de la nation algérienne, le premier guillotiné de la nation. C'est vrai, d'abord c'est une responsabilité, parce que moi j'ai toujours dit, être, enfin, compter le rôle d'un martyr en Algérie, c'est vraiment quelque chose de très dur, parce que c'est une responsabilité. Surtout qu'il y a beaucoup de Moudjahidnés qui étaient déjà, enfin, ils sont toujours, bien sûr, en vie toujours. Donc il y a la vérité, on va dire, il y a même le copain, l'ami intime de Hamid Azabana qui était avec nous. Oui. Et donc il était vraiment avec nous, et chaque fois il disait, attention, il faut faire ça, Hamid Azabana était comme ça, il ne faut pas faire ça. Donc c'était difficile aussi, on va dire. Après il y a des avis qui divergent, on va dire, Amir. Oui. Et moi la première fois que j'ai rencontré Saïd, c'était le casting. Le casting, on l'a fait une année, presque deux ans, avant le tournage du film, c'est en 2010. C'était à Théâtre Al Moudjah de Mostaganem. Donc déjà le premier casting, déjà c'était vraiment, il y avait un stress, on va dire, parce qu'il y avait plus de 500, peut-être 1000 comédiens, parce que le casting, il n'était pas sur Oran ou Mostaganem, c'était sur 48 l'aïe, on va dire. C'était sur le théâtre, déjà. Saïd Otrelifa était très très intelligent, avec le producteur et saigné à lui, ils ont visé les théâtres. Ils ont vraiment voulu ramener des gens du théâtre. Ils cherchaient des professionnels. Voilà, des professionnels, on va dire, oui, bien sûr, c'est normal. Donc déjà là, le casting, déjà pour moi, c'était la première étape. Faire le casting, faire les essais, les essais maquillage, après, parce que dans le film, le look, il a changé. Quand on voit Hamid Zabana, on va émettre Mouchini, ce n'est pas la même chose. J'ai fait ma petite enquête et on m'avait dit à l'époque que vous êtes parti faire une formation dans une école de police carrément. Oui, bien sûr. Pour avoir le physique de Zabana et puis avoir le physique surtout des Algériens de l'époque. Il fallait, c'est-à-dire que, comme on était sous le colonialisme, il y avait un régime, ce qu'on appelle sous le code de l'indigénat, donc les Algériens se nourrissaient très très mal. Voilà, donc comment ça s'est passé cette expérience ? Combien ça a duré ? Ça a été dur pour vous ? Difficile ? On ne va pas dire dur parce que, Alèche, le but de l'école de police, c'était l'école de police de Soma. D'ailleurs, je salue les coachs qui étaient là-bas, à l'école de Soma. Je me rappelle toujours de leur nom. Décidait aller le coach de la police. D'ailleurs, on les salue. Le but à la formation de la police, c'était vraiment plus le parcours du combattant. C'est le maniement des armes aussi. À la police, on ne pouvait pas apprendre comment était la fusion de l'hémite. Non, ce n'était pas ça. Parce que ça ne durait que 15 jours. On n'a pas eu le temps à Meshit. Mais on a appris le maniement des armes, comment porter les armes, comment charger, recharger. C'était plus technique, on va dire. Plus le parcours du combattant. C'est, on va dire, une formation sportive et maniement des armes. Ça, c'est l'aspect technique. Mais ce soir, on a envie surtout de parler de l'homme, de son parcours, du vécu, du caractère et surtout du sacrifice, ce héroïsme qui reste ancré dans la nation algérienne. Zabana fait partie de notre mémoire, fait partie de notre histoire. Comment a été l'approche, justement, pour vous, concernant le personnage ? Vous aviez dû, à l'époque, lire beaucoup, approcher peut-être ses proches, sa famille, son quartier, voir des documentaires, approcher des historiens. Comment a été, justement, la technique d'approche du personnage ? Moi, c'était mon premier film. Automatiquement, je manquais d'expérience. Donc, automatiquement, j'étais vraiment, je suivais les instructions du réalisateur. Oui. Et surtout, le scénariste aussi, Asdine Mihoubi, c'est lui qui a écrit. Donc, moi, j'étais plus, plus branché, on va dire, avec le réel et le scénariste. Oui. Donc, c'est, on va dire, c'était eux la source. D'accord. Parce que, rencontrer sa famille, pour moi, ils ne se rappellent même pas, on va dire. Oui. Il avait un frère, mais il était vraiment très, très jeune à l'époque, à la mort de Zabané, il était très, très jeune. Donc, on ne pouvait pas avoir des témoignages, on va dire, fiables. Donc, je ne me suis pas trop, trop basé sur eux, mais je me suis basé plus sur scénario et quelques films documentaires aussi, que j'ai regardés avec le réalisateur. Oui. Alors, vous parlez justement du réalisateur Saïd Oudrlifa, il est avec nous en ligne. J'espère qu'il nous reçoit à 5 sur 5, parce que c'est très important. Votre intervention, M. Saïd Oudrlifa, ce soir, est très importante pour nous. Ça va, ça se passe bien, le confinement ? Je sais que vous êtes confiné depuis le début de cette crise sanitaire. Oui. Bonsoir, Amir. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal Algérie. Nous, tout se passe bien pour le moment. Ça va, on s'habitue. Donc, on est en vie, on s'habitue à tous. Effectivement. Alors, on est très content de vous savoir bien et toute la famille, j'espère. Ce soir, nous rendons hommage, bien sûr, à Ahmed Zabana. L'émission coïncide avec un calendrier incroyable, c'est-à-dire le 19 juin 1956. Nous avons entamé ce cycle sur la naissance du mouvement national depuis le début du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, comme bien sûr, comme par hasard, nous tombons avec cette date pile-poil, comme on dit. Et ça nous honore, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que représente, M. Saïd Oudrlifa, réellement le film Zabana dans votre riche filmographie ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, personnellement, ce long-métrage ? Il représente une étape importante de ma vie. Oui. Pardon de parler de moi, mais je vous promets, ça ne dira pas longtemps. De ma vie, la vie de ma famille qui a été marquée par cette occupation d'abord, et puis cette guerre de libération, ma famille est partie en 1871 en Tunisie, en Nouvelle-Calédonie, en Syrie. Et moi, j'ai eu la chance, je parle de chance parce que c'était aussi le temps de l'innocence, quand on a 6-7 ans, de voir arriver les premiers réfugiés et les premiers moujahédines. Donc, l'Algérie, qui était pour moi un fantasme, que me racontaient mes parents, était devenue une réalité de voir des Algériens enfin en chair et en os, et non pas dans notre imaginaire. Donc, c'était pour moi logique, mais il s'agissait de trouver le bon sujet. Et le bon sujet, pour moi, c'était le parcours de ce jeune homme, Hamid Azabana, quoi. Oui. Alors, Hamid Azabana, un jeune, tout à l'heure, peut-être on va contacter, bien sûr, Fouet Soufi, l'historien qui sera en direct de la Ouillaye ou de la ville d'Oran. Il va, bien sûr, nous contextualiser cette phase-là de l'histoire de l'Algérie. Mais avec vous, on a parlé de deux points importants concernant la vie de Zabana. Il y a une similitude, effectivement, entre vous, ce que vous avez vécu en tant qu'enfant à l'époque. Vous me parliez avant l'émission, vous me disiez, Amir, le cinéma, l'apport du cinéma et la contribution du savoir, notamment la littérature, c'était des jeunes qui étaient privés d'école, qui avaient, bien sûr, qui vivaient une vie difficile, ils n'avaient pas l'accès au travail, au savoir. Mais Hamid Azabana fait partie de ces jeunes Algériens qui avaient pris conscience très, très tôt et il savait que pour décrocher ou arracher l'indépendance, il fallait s'instruire. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas que la génération de Hamid qui est fascinée par l'image. Notre génération aussi, c'est-à-dire que moi, à l'âge de 6 ans, je dois dire que mon père a ouvert la première brèche de la Lille-Maurice et les premiers campements ont été installés à la frontière tunisienne et tous les week-ends, il y avait un film, il y avait une séance cinéma et quand j'avais de bonnes notes, les Moujaïdines m'emmenaient voir ce film. Et quand après, j'ai rencontré M. Saïd Tombouli, un des derniers compagnons d'Hamid Azabana et qu'il m'a raconté que les cours du soir de sa génération, c'était la salle de cinéma. Oui, carrément. C'était, par exemple, Méd Azabana, la dernière séance a été celle de consacrer au film Viva Zabata et avant, c'était le pont de la rivière Kouaï. Donc, c'était vraiment l'éducation par l'image, savoir que d'autres peuples se sont soulevés, sans attendre de grands théoriciens ou dirigeants, ils se sont soulevés contre l'injustice. Je voulais vous poser la question, M. Saïd Oudrlifa, par rapport à la reconstitution des faits. Bien sûr, vous vous êtes attaqué au parcours, à la vie, c'est-à-dire du militant, son engagement à l'OS. Avant, bien sûr, il était engagé dans cette cause de la libération du pays. Après, il va être au PPMTLD, la Hélène, le déclenchement du 1er novembre, la première arrestation qui n'a pas été facile pour lui, parce qu'il va être torturé, condamné, il va passer beaucoup d'années en prison, il va sortir, il va essuyer des restrictions, parce qu'il va être privé de ses droits civiques. Mais en même temps, il va rejoindre encore une fois le mouvement national. Comment a été l'approche, M. Saïd Oudrlifa ? Vous, en tant que réalisateur, quel a été le support scientifique dont on parle parfois quand on évoque des films comme ça, qui font des biopiques ou des films consacrés à l'histoire ? Quelle a été votre approche scientifique sur, bien sûr, le parcours ou la vie de Hamid Azabana, le martyr ? Oui, j'ai eu une démarche journalistique qui a été, dans une autre vie, mon premier métier, que j'ai commencé à l'âge de 17 ans à la République d'Oran. Et donc, j'ai commencé à faire, dès que j'ai choisi, j'ai décidé d'aborder ce sujet, la vie de Hamid Azabana. J'en ai parlé avec Yacina, lui, le producteur. Et à partir de là, a commencé le travail journalistique. C'est-à-dire que j'ai fait le tour des archives possibles et accessibles. Il y en avait beaucoup qui étaient inaccessibles. Il y avait certains qui étaient interdits, mais quand même visibles. Et à partir de là, j'ai commencé à reconstituer cette vie. J'ai découvert que le traumatisme a été, et le déclenchement a été le 8 mai 45 pour toute cette génération. Donc, le scoutisme a joué un rôle. Et puis, Hamid Azabana a travaillé à la cimenterie de l'actuel Zahara, qui a été décidé par le plan Marshall. Donc, il a eu une activité, une formation de syndicalisme. Ex-Saint-Lucien, oui. Il a eu une formation de syndicaliste à la CGT. Et donc, il était, c'est ce que me disait César Estamboul, il m'a dit que c'était naturel qu'il soit notre chef. Même s'il y avait peu de différences d'âge entre eux. Mais le scoutisme, le syndicalisme, et qu'il a amené à la prison en 50, il a été emprisonné à Rélizane, comme vous l'avez souligné. Et il a été condamné à 3 ans de prison. Juste le temps de découvrir la torture et de découvrir les affres de la répression d'eure en prison. Et il est monté au maquis en 54, quoi. Une année de battement entre sa sortie de prison et sa montée au maquis avec son groupe. Et donc, à partir de là, j'ai pris, vraiment, le scénario a commencé vraiment à prendre de l'éthos. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de César Estamboul et qu'on a commencé, comme lui avait déjà fait une opérette, il s'appelle Hamid Azabana, avec le théâtre de rang, qu'on a commencé à travailler sur les dialogues et tout. Mais c'était vraiment une collaboration qui collait de source, quoi. Le travail était facile, même s'il n'y avait pas de documents, chez nous, en Algérie, sur Hamid Azabana, à part cette lettre. Oui, effectivement. Alors, peut-être que, puisque le temps nous file, j'ai juste envie de, peut-être, terminer avec les comédiens avec lesquels vous avez travaillé. Abdelgad El-Jeriyou, qui était brillant. Ehmad Belcheni, pour son premier rôle, bien sûr, reste quand même... Sa prestation a été satisfaisante, franchement, pour un premier rôle d'un jeune qui débarque dans le 7e art. Il y a aussi Khaled Ben Issa, qui campe un rôle très important, celui d'Alice de Hamou, mais vous le faites parler en cabile, parfois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Saïdou Trilifa, sur cette jeunesse montante, sur cette jeunesse du cinéma algérien ? C'est l'occasion de rappeler que, vraiment, il ne faut reculer devant rien. On a fait un casting à travers tout le territoire national. On a vu à peu près 450 jeunes. Et les castings, Ehmad pourrait vous en parler avec moi. Ils sont très particuliers. Et Ehmad a eu le mérite et la passion de tenir pour arriver jusqu'au bout. Et le rôle, vraiment, il le méritait. Puis le résultat est là. Khaled Ben Issa, Mme Fadela Hachmé, où j'ai joué le rôle de la maire de Zabana, Bukad Al-Sari, également Maître Zertal. Tous ces jeunes ont été partants et ont subi aussi un petit travail. C'est-à-dire qu'il y a eu une formation à l'école de police, un entraînement militaire et un régime alimentaire pour qu'ils aient la silhouette des années 50, qui n'étaient pas les années de grâce. C'était la misère aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Saïd Oudrifa, de Viva Zabata, bien sûr. Il y a un ouvrage qu'on conseille. Il s'intitule Viva Zabana. Les héros meurent, les mères pleurent. Et les mémoires, bien sûr, demeurent. C'est un livre de Boelem Nejadi qui parle de ce héros. C'est une belle manière de lui rendre hommage. Et puis, c'est surtout une belle manière de faire la transmission. M. Saïd Oudrifa, merci beaucoup d'être... – Je voudrais juste une petite phrase. Et je vous promets d'arrêter là, sinon vous me coupez. – Allez-y, allez-y. – C'est vrai que M. Sophie va le dire mieux que moi, qu'il y a eu 222 Algériens qui ont été exécutés. Le choix dans la guillotine n'était pas fortuit. Le fusil des détenus, c'était les abattre debout. Il fallait les humilier, les allonger. Et finalement, il a fallu attendre... À la fin de la guillotine a arrêté. Mais il y a eu, après, 89 personnes militantes d'Angéry qui ont été exécutées avec l'arrivée du général de Gaulle. Donc, voir aussi que même dans les exécutions, il y avait aussi un certain cynisme. Mais malgré tout cela, l'indépendance était au pourquoi. – Justement, on va en parler avec Fouette Soufi, je pense, j'espère, parce qu'il va nous apporter des éclairages sur cette caisse à outils de la France qui a mis une batterie de lois ou de pseudolois pour réprimer les Algériens, les exécuter, comme vous le dites, avec ces moyens, comme la guillotine, et leur faire peur. Parce que les Algériens adhéraient à l'indépendance et c'était la volonté de tout un peuple. Et bien sûr, on se rappelle, bien sûr, de François Mitterrand qui, des années après, prêchait pour l'abolition de la peine de mort, alors que c'était lui qui avait condamné, bien sûr, Hamida Zabana. Est-ce que vous êtes avec nous, M. Saïdou le Khlifa ? Peut-être juste une dernière chose. Vous nous dites que dans le film, il y a eu un moment très, 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 très dur pendant même le tournage, et c'était le moment de l'exécution. Même quand on fait dans le cinéma, on a la même émotion, on ressent les mêmes sentiments de peur, de froideur des murs, de la mort. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là qui a été apparemment très difficile pour tout le staff du film, y compris les comédiens, les techniciens et vous-même ? Tout à fait, Amir. À vous entendre, et je crois qu'Aimed aussi partage cela, j'en ai la chair de poule, parce que nous avons vécu, on a tourné la scène de l'exécution de Hamida Zabana et Rabat Al-Faraj en trois nuits. Et c'était trois nuits très, très difficiles. On commençait simplement, on faisait semblant de préparer une séquence d'un film, mais je peux vous dire que quand on terminait la journée à l'aube naissante, on ne se parlait plus. Chacun partait de son côté. Et Amir, je crois, dix ou quinze jours, je ne sais pas s'il s'en souvient encore, me disait, de temps en temps, je sens encore la lame au-dessus de ma nuque. Ce n'était plus du cinéma. Ce n'est plus du cinéma parce que tout d'un coup, on a devant nous une reconstitution. Et ce n'est pas difficile. Je n'arrive toujours pas à en parler facilement. Je voudrais juste vous dire un dernier mot. Il y a eu la France coloniale qui a fait ça, mais il y a eu la France des Lumières qui a soutenu le combat des Algériens. Et une des victimes, ça a été Maître Pugni, dans le square en face de la poste de remporte le nord. Qui a été assassiné par les services d'action français. En 1558, ils l'ont poursuivi jusqu'au Maroc. Et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de parler en cette journée des 19 fois. C'est nous qui vous remercions, M. Saïd Oudeklifa, au plaisir de vous revoir ou de vous accueillir sur les plateaux de Canal Algérie pour une nouvelle aventure cinématographique. Et pourquoi pas pour vos films déjà produits. Aïmad Mechini, quand vous écoutez la voix de Saïd, je sais que je vous replonge dans l'ambiance du film et du tournage. Et on parle justement de cette scène. Le temps qu'on contacte M. Soufi, parce qu'il est important aujourd'hui de donner un éclairage historique et parler avec des historiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette scène-là ? Comment vous l'avez vécu, vous, en tant déjà que comédien ? C'était difficile, très, très difficile, parce que, pensez à Aïda, à résumer, on va dire, le tournage, parce que c'était en trois nuits, trois jours et trois nuits, mais surtout la nuit, parce qu'on devait tourner sur un... C'était Malfjarr, donc c'était à l'aube. Donc on devait tourner très longtemps. À la même heure où il a été dilletiner assassinat avec Abdel Qadr Faraj. Très bien. Donc, c'était très difficile. C'était très difficile pour nous. On faisait, on va dire, semblant, la blaine, et on faisait semblant pour éviter la séquence. On ne voulait pas la faire, on va dire, c'était la plus importante du film. C'est le summum, on va dire, de l'action du film, mais c'était la fin aussi du film. Donc, chacun de nous, les comédiens, moi, le réalisateur, la production, on était toujours réticents par rapport au tournage, parce que c'était vraiment, on a vraiment senti, c'était vraiment difficile de la tourner, parce que c'était vraiment l'émotion. Quand tu campes bien le rôle, on va dire, si tu lis beaucoup, et si tu es surtout, je parle de moi et des comédiens, et même du réalisateur, parce que c'est Adol Trelifar, quand il te parle d'Ahmed Zabana, on dirait qu'il a vécu avec lui. Il parle avec émotion, il parle avec... Bien sûr. C'est vraiment incroyable. Donc, c'était difficile. Mais on a tourné quand même, et il y avait même des gens avec nous, enfin l'équipe technique, surtout les femmes, qui pleuraient pendant le tournage. C'était dans le lieu même ? Non. Vous avez reconstitué la prison Barberousse ? Voilà. On a fait un décor, c'était à Benaknoun. C'était même, je tire chapeau aussi à l'équipe de déco, qui ont fait vraiment un grand travail, un bon travail de déco. Parce que quand on voit le film, on ne peut pas se dire que c'était... On se dit toujours que c'est sketchy, ce n'est pas un décor en carton. C'est vraiment bien fait par des Algériens aussi, donc je salue aussi l'équipe. Les vivants et les morts aussi, parce qu'il y a le chef, on va dire, le décorateur qui est mort, l'ERMO. Donc c'est vraiment... Donc voilà, c'était vraiment difficile. Surtout quand l'équipe technique, surtout les coiffeuses, les maquilleuses, je me rappelle très très bien, c'était quand il y a eu la séquence, ça a dit qu'elles ont commencé vraiment à pleurer. On était obligés de les virer. Bien sûr. Quel a été le moment le plus, pour vous, le plus intense dans ce film, sincèrement ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a vraiment aspiré dans ce film ? Franchement, c'est tout. Pour moi, c'est une aventure. Est-ce qu'après, vous vous êtes dit, pardon Emed, je vois autrement Ahmouda Zabana ? Ah oui, bien sûr. C'est normal. Parce que nous, en Algérie, on va dire, bon, je parle de moi et de la jeunesse, de mon âge aussi. Moi, j'avais 22, 23 ans quand j'ai fait le film Zabana. Donc voilà, c'est 10 ans après quand même, aujourd'hui. Donc voilà. Et on a M. Fouette Soufi en direct à partir d'Oran, l'historien Fouette Soufi. Vous vous intéressez, bien sûr, à l'histoire de notre pays. Vous avez consacré beaucoup, beaucoup de travaux sur la naissance du mouvement national, mais également sur l'histoire de notre pays. Ce soir, on évoque et on parle et on rend hommage à Ahmouda Zabana, le premier guillotiné algérien, bien sûr, de l'époque, bien sûr, de 1900, en date du 19 juin 1956. M. Fouette Soufi, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur ce fait-là qui a complètement, d'après beaucoup de personnes, a tout simplement accéléré la montée de violences en Algérie pendant la colonisation française ? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir contacté et appelé pour parler d'Ahmouda Zabana. Alors, je ne sais pas si son assassinat par la guillotine a eu cet impact, mais effectivement, c'est surtout le fait que c'est une sorte de... Je n'ai pas envie d'en plus... Enfin, si, d'assassinat pour donner l'exemple et pour faire, évidemment, peur pour dissuader, disons, tous les candidats, tous les militants du SRN. Bien sûr, on en parle toujours par rapport à cette tragique journée du 19 juin 1956. Oui. Mais il ne faut pas oublier que ce fut... Je suppose que vous avez dû en parler dans le thème. C'était quand même un militant de l'os. Bien sûr. Il était un des novembristes. Oui, bien sûr. Il était... Oui, il était... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sa culture. Il a appris... Il a fait, après le CEP, il a fait une sorte de... Il a fait le centre de formation professionnel. Oui. À Oran. Oui. D'autres l'ont fait à Alger. Et c'est cette catégorie moyenne de jeunes qui va porter le 1er novembre. Le 1er novembre. Voilà. Alors, donc, bien sûr, il n'a pas eu droit à la grâce présidentielle. Il n'a pas eu droit à la grâce présidentielle au prétexte que, bon, la mort du garde-champêtre, le garde-champêtre Brandt, mais il n'a quand même pas... Enfin, au-delà de Brandt, il a essayé de se défendre et de garder ses armes. Mais au-delà de ça, on ne peut pas dire, comme il a été présenté, que c'était un assassin. Non, non, c'était évidemment le militant. Oui, justement, parce qu'on parle de ce point-là, il est très important. Pour la France, ces militants-là étaient classés comme des voyous, comme des criminels, et la France ne reconnaissait pas en eux le militantisme ni l'engagement pour la libération du pays. On les présentait comme des vulgaires voyous, quoi. C'était des... Pour eux, effectivement, d'abord, il a été arrêté très tôt. Il a été arrêté, je crois, le 7 ou le 8 novembre. Il a donc... Le 4 novembre. Donc il a été arrêté très tôt. Oui. C'est-à-dire par une opération policière. Ce n'est pas l'armée, hein. Une opération des gendarmes et des policiers qui l'ont repéré. Alors, qu'est-ce qu'il a été vendu, pas vendu ? Bon, mais ça, ça importe peu. Il a été repéré dans une grotte avec ses camarades. Bon, et il a été arrêté. Et deux ans après, ou quelques mois, donc, il a été... Bon, mais il a été... Il est passé au tribunal très vite, condamné à mort très vite, et exécuté deux mois après, au mois de juin, après tout ce qui s'est passé durant l'hiver 56... Oui. dans le pays, hein. Notamment la journée du 6 février, comment le gouvernement socialiste français a cédé devant la pression de la rue de l'extrême droite... Par rapport aux manifestations, oui. ...de février 56. Donc, c'est un gouverneur général réputé plus ou moins libéral qui est remplacé par un autre, Lacoste, réputé... Sous-Tel, pardon, réputé au contraire, plutôt... Enfin, qui était en train de virer sur la droite. Donc, c'est... À la limite, à la limite, on l'a tué pour l'exemple. Oui. On l'a tué pour l'exemple, mais tout à l'heure, j'ai parlé de la spirale de violence, de l'accélération de violence. Après l'exécution du martyr à Hamid Azabana, et Abdelkader Faradji, on ne l'oublie pas, et plein d'autres, on a compté plus de 222 exécutions, et on parle de plus de 1500 condamnations à mort en Algérie. Contre, bien sûr, ces militants qui sont dans leur droit de militer pour la liberté de leur pays. Attends, c'est... Mais ça, c'est... C'est tous les condamnés à mort, hein. Oui, bien sûr. Mais les événements dont vous parlez, c'est surtout ce qui va se passer tout de suite après l'exécution, l'assassinat de... De Hamid Azabana et de Faradji. De Hamid Azabana, c'est-à-dire la bataille d'Alger, directement. On parle de la bataille d'Alger. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir, évidemment, une répression plus féroce de tous les militants et qui va aboutir au 20 août. Oui. Ça va aboutir au 20 août, avant la bataille d'Alger. Oui. Avant la bataille d'Alger. Et il ne faut pas oublier, entre parenthèses, qu'il y avait déjà eu des contacts pour essayer de trouver une solution. Mais le gros colonat, évidemment, et l'esprit petit blanc des Européens, raciste, va empêcher toute autre solution que l'escalade, que l'escalade, dans l'Ibdard-Mé, et dans la main rouge, qui va se mettre à s'assiner également, etc. C'est effectivement, ça marque un tournant. Ça marque un tournant. Maintenant, il y a un autre problème, c'est le statut d'Abd Qadr Faraj Lahmou. Bon, là, évidemment, il a été guillotiné, donc il a un statut particulier. Mais il n'était pas vraiment... Enfin, il va rejoindre, il ne va pas rejoindre. Enfin, il a été arrêté pour une raison plus... totalement différente de celle de... Il est guillotiné pour des raisons différentes, globalement, de celle de... de Zabana. Celle de Zabana. Zabana, c'est un membre de LOS. Exactement. Et Faraj n'était pas vraiment, pour ne pas aller trop loin, n'était pas vraiment ni à la LN, ni au FLN. Donc c'est un statut complètement différent, mais n'empêche qu'ils ont été exécutés le même jour et avec la même, voilà, violence et... Non, exactement, ils ont été exécutés le même jour et pour le même principe qui n'est pas judiciaire, c'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est de faire des exemples pour empêcher les Algériens de continuer leur marche. Et on sait tous que la lame qui allait trancher la tête de Mida Zabana s'est arrêtée plus de trois fois, je crois, selon des historiens, selon des témoins, trois fois. Et c'était horrible. Et par rapport à la justice, on pouvait... On pouvait, pardon, demander la... Enfin, on pouvait le relaxer par rapport déjà rien que... par rapport à cet événement. C'est-à-dire que dans la... On va faire très, très vite, M. Soufi, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Allez-y, allez-y. Dans cet atroce principe, dans cet atroce principe, si la guillotine ne marche pas, le condamné est à la vie sauve. Et ça n'a pas été appris. Et ça n'a pas été respecté, malgré, bien sûr, les appels de M. Zertal et tous les témoins qui étaient complètement choqués par le... Apparemment, ils ont même appelé des responsables. On parle de l'appel à Guy Moulet ou à François Mitterrand. Ils disaient... Il leur en dit vous continuez jusqu'à la mort. Merci beaucoup, M. Fouettes Soufi. Je suis vraiment désolé parce que le temps nous file. On n'a pas beaucoup de temps ce soir parce que le film dure 1h50, donc on va laisser les téléspectateurs profiter de son long-métrage et peut-être accéder à l'histoire et au parcours de Khlifa Zabana à travers le 7e marque. Merci beaucoup, Rimet de Béchinit, de m'avoir accompagné dans ce modeste espace. Cette émission est réalisée par notre ami Nabil Tribèche avec le staff du Studio 2, exceptionnellement, ce vendredi. Je voulais peut-être terminer rapidement en disant qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous conseille, vous les jeunes surtout, d'aller voir, d'aller chercher la lettre que Duhmid Azabana a adressée à ses parents. C'est une leçon de vie, c'est une leçon de courage et de bravoure. Allah ya ham shouhada, gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Je vous explique, monsieur le Président. L'Algérie étant assimilée à un territoire national, à la France donc, l'état de guerre peut être proclamé. Et les membres du FLN, au regard de la loi, ne sont que des droits communs et ne peuvent être présentés que devant des tribunaux civils. Par conséquent, monsieur le Président, je ne peux pas croire que la justice de la France puisse revenir à une législation d'exception. Maître, la loi d'état d'urgence votée le 3 avril 1955 permet à la justice militaire de revendiquer le jugement d'un certain nombre de crimes. Crimes contre la sûreté intérieure. Oui, maître, tu veux. Monsieur le Président, La dernière fois que le code pénal a été remanié, c'était à l'instigation du maréchal Pétain, ce qui a donné la loi du 14 août 1941, créant les sections spéciales des cours d'appel. Et avec la loi du 18 novembre 1942, puis celle du 5 juin 1943, ces sections spéciales ont eu de nouvelles attributions. répression des activités subversives et des crimes ou délits contre la sûreté de l'État et du terrorisme. Ce terrorisme que nous appelions, nous, Français, résistance. Résistance aux nazis et au gouvernement de Vichy, monsieur le Président. Maître, pas d'amalgames, s'il vous plaît. Lors des troubles à l'ordre public de novembre 1954, votre client Ahmed Zabana et ses complices ont commis des actes de terrorisme qui ont conduit à l'assassinat du garde forestier Ron-François à Saint-Denis-du-Sibu. Des actes de résistance, monsieur le Président. De résistance. Je suis un militant du Front de Libération Nationale. Je ne vous ai pas donné la parole. Ahmed Zabana, notre client, est marqué par le destin de son pays. J'ai connu des hommes comme lui dans le Constantinois lors des massacres du 8 mai 45. Messieurs, je vous rappelle que plus d'une centaine de civils français ont été massacrés à Sétif en mai 1945 et dans le Constantinois. Il y a donc eu un rappel à l'ordre. La riposte fut plus que disproportionnée, monsieur le Président. En réalité, nous n'avons pas tenu notre parole à la libération de la France il y a dix ans. Nous le payons maintenant. Messieurs, on s'égare. On est dans le vif du sujet, monsieur le Président. Nous avons demandé à ces sujets, français, musulmans d'Algérie, de venir nous aider à libérer la métropole du nazisme. Et nous leur avions promis en retour les mêmes droits que les Français de France. Alors, le jour de la victoire, ils sortent dans les rues de Sétif, de Guelma et d'ailleurs pour nous rappeler notre promesse. Et nous, que fait-on ? On leur tire dessus. On les jette dans les ravins et dans les fours à chaud d'Héliopolis. Le décret Crémieux les a exclus de la citoyenneté. En 1954, ces Algériens veulent plus. Messieurs, on a dit ici qu'il fallait vite régler cette affaire pour satisfaire l'opinion publique. Eh bien, pour moi, la justice n'est pas là au service de l'opinion publique. Ce que j'ai démontré en prolongeant les débats. Cela n'a pas empêché le commissaire du gouvernement de demander la guillotine pour Zabana et de réclamer la perpétuité pour Kéfif, Abdelkader Zubir, 20 ans pour Fizi et Zubir Bouadjemi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment j'ai eu l'écrivain ? Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Comment est Mحمoud ? C'est quoi aujourd'hui ? C'est pas vrai Mحمoud C'est bon C'est bon Je suis là J'ai eu Assalamu alaikum Assalamu alaikum Tu sais pas la mouhée du baroudère ? Tu sais pas ça Tu sais pas le baroudère ? C'est là C'est un peu de gens Tu fais des gens qui font des écrivains Ils font des écrivains Mon mouhée , C'est great C'estuated né Despricé des choses Tout d'où qu'on arrive Sur la norme 이런 car est directe Je suis le roi de la terre. Je suis le roi de la mère. Je vous remercie de la terre. Je vous remercie. Je vous remercie pas à Hussain. Je vais vous remercier. Salut. Nous avons des nouvelles de J.P.S. Jean-Paul Sartre, il n'a pas pu s'empêcher de fourrer son nez. L'Algérie n'est pas la France. La France n'est pas Sartre. Je vois qu'Ali, notre intellectuel, s'est fait un nouveau copain qui n'est pas très bavard. Zabana. Il est bien taciturne, cette Oranée. C'est un coriace. Je crois que même sous la torture, il ne broncherait pas. L'armée française ne torture jamais, monsieur le directeur. En tout cas, la mort a eu pitié de lui une première fois, mais ne saurait tarder à changer d'avis. Inch'Allah. Inch'Allah. On vous apprend aussi l'Arabe, c'est un sieur, capitaine. Et on vous apprend, c'est un sieur, capitaine. ... ... ... ... Je m'amuse, je m'amuse. Sous-titrage MFP. Guy Moquet, ça vous dit quelque chose ? C'était l'un des 50 résistants français, exécutés en octobre 1941 sur les ordres d'Hitler. Vous avez 17 ans et demi. En arrivant dans votre bureau tout à l'heure, j'ai croisé un garde avec une barbe qui regagnait la cour. Avec une barbe ? C'est pernant. Quel rapport avec Guy Moquet ? Il va falloir vous en séparer. Mais assez vite, j'en ai bien peur. Capitaine Jean-Pierre, jusqu'à nouvel ordre, les affectations de personnel ne dépendent que de moi. Rien n'a changé, monsieur le directeur. Absolument rien. Mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, j'ai mon mot à dire. Fernand, une menace pour la République ? Pas pour le moment. Le beau-père de Fernand était gardien à la prison de Maison Carré, à 20 km d'ici. Je suis au courant de tout ça, et alors ? Et alors le père de Guy Moquet, Prospère Moquet, ancien cheminot et député communiste, a été déporté en Algérie dans cette même prison de Maison Carré. Rassurez-moi. C'est à ce moment-là que l'avis du jeune Guy Moquet a basculé. Il a décidé d'arrêter le lycée et de rejoindre le maquis. Capitaine Jean-Pierre, rassurez-moi. Guy Moquet n'était pas un terroriste. On parle bien ici du jeune résistant français anti-nazi. Monsieur le directeur, vous avez derrière les murs de votre prison Ahmed Zabana, chef rebelle, condamné à mort pour assassinat. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de voir le gardien-chef Fernand sympathiser avec ce terroriste de Zabana, comme l'avait fait son beau-père avec Prospère Moquet à la prison de Maison Carré. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne t'ai plus de risques américaines. On se met à la tête et avec la gare de la cigarette française des grouves. G L O B E ! Je ne t'ai pas de travail. Je ne t'ai plus d'argent sur lui. On doit s'assurer. On sera facile. Je ne t'ai pas de faire sa place pour le premier. C'est parti pour nous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Tout ce monde veut que le magrin-fou... T'a dit le magrin-foudeur... C'est la magrin-foudeur. Il est très bien. Je veux que vous faites sur le magrin-foudeur. Je suis allé à vous poursuivre. J'ai eu un coeur. Je vais vous ramer dans le magrin-foudeur... Je crois que cela sera un magrin-foudeur... Je me remercie. Je me remercie. Il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de maladeur. Je vais te laisser un peu à l'entrée. Je ne sais pas, il n'y a pas de maladeur. Allez, c'est parti. Il est mort. Il n'y a pas de maladeur. Je suis retourné. Allez, c'est terminé, allez. Allez, c'est parti. Tu cachais bien ton jeu, toi ? Je te croyais un alphabet. Emmenez-le. Ne me touchez pas. Moulez vos pattes. Tais-toi. Dégage. Demain, je m'occuperai de toi. Toi, tu vas faire un toi à la ville à Cézigny. Je t'emmerde ! Attends que je t'efface le loin ! Forme de sanglier ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président du Conseil Monsieur Gaston Defer Je suis contre l'exécution des nationalistes algériens Monsieur Pierre Madès-France Je suis contre l'exécution Monsieur Alain Savary Je suis contre Monsieur Maurice Bourges-Mounouri Je suis pour Monsieur Max Lejeune Je suis pour Monsieur Félix Oufouette-Boigny Je suis pour Monsieur François Mitterrand Je suis pour Et attendez-vous à devoir exécuter plus d'indigènes Enfin, défait la gâte du FLN condamné par les tribunaux militaires Eh bien, ça va pas être facile Avant, on guillotinait des bandits des droits communs Mais là Exécuter des politiques Vous toucherez une prime de risque C'est tout ce que je peux faire Eh bien, y a risque et risque Là, on fait de la politique En plus, j'arrive pas à trouver des bons adjoints Je suis obligé d'en ramener de Constantine Recruter parmi le personnel de notre prison De la prison Vous pouvez pas refuser Ce sont des ordres de réquisition Tant pis Je suis obligé Je sais lui Lawler, un a appel National Tout joueur de son Ils sont présents Ils paient Ils dor countenrent ils disent ils ne sont ç confuse à tenter De Queens Sous-titrage FR ? 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 Amraoui, Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors Mahmoud, tu vois bien que le drapeau français est toujours utile. Oui, monsieur le directeur. Mais avant, il le couvrait presque toute l'Afrique. Et maintenant, à peine la tête de Mahmoud. Mahmoud, cinq jours demi tard. Et maintenant, à peine la tête. Oui, alô ? Oui, c'est bien à mettre ça de là. C'est parti. Qu'est-ce qui est ? Le Nécouti. On a fait ça ? Il n'est pas. Il n'a pas le cas. Il n'a pas le cas de Le Nécouti. Il n'a pas le cas de la guerre de l'Afrique. C'est comme ça. Il n'a pas le cas de l'Afrique. Il ne l'a pas le cas. Il n'a pas le cas du pasteur. Il n'a pas le cas. C'est bon maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est bon maintenant. C'est bon. 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 Au nom du peuple français et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Hamad Zabana et Abdelkader Faraj, par guillotine, décidons que tous les recours légaux ont été épuisés ce jour, 19 juin 1956 à 4 heures du matin. Nous ordonnons l'exécution des deux peines. Et nous demandons d'une nouvelle neuve. Votre, vautre, vautre. M. 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 Nous n'avons pas fait notre prière. Il faut qu'ils fassent sa prière. Il faut qu'ils la fassent sa prière ! Pas question. C'est le droit du condamné de faire une prière. La tête sous la lame, son droit n'existe plus. C'est une infraction à la loi. Respectons le droit du condamné. Laissons-les faire leur prière. l'Ophtun, tout le monde de tout. Chouche, tu nous sommes assez scaresable. Quelle ne jouiez pas tes-ils-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. ElAH-O-C-B-R-E. ... Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, c'est la faute de son Dieu. On n'aurait jamais dû retarder l'exécution. En reprends-vous ! Arrêtez cette exécution ! Exécution ! C'est la volonté de Dieu ! C'est une grâce divine ! Vous allez commettre un assassinat judiciaire ! Vous m'entendez ? Je ne sais pas. C'est une grâce divine ! Que Dieu nous ait accès à la mort ! C'est une grâce divine ! Que Dieu nous ait accès à la mort ! C'est la grâce divine ! C'est la grâce divine ! C'est la grâce divine ! Vous étiez à la grâce et à nous ! Le jour va bientôt se lever. On continue. Le jour va bientôt se lever. Exécution. Exécution ! Arrêtez cette exécution ! Lâchez-moi ! Vous êtes tous des assassins ? Vous êtes responsables ! Arrêtez cette exécution ! Exécution ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrêtez cette exécution ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrêtez cette exécution 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 ! Sous-titrage ST' 501